Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Vous l'avez certainement compris, ce n'est pas comme ça que nous tournons généralement cette émission, mais on est en déplacement, on n'est pas à Kinshasa, nous sommes dans une ville du pays, donc un peu loin, je le dirai plus tard, pour des raisons personnelles. Mais même loin, je pense à vous et je considère que vous méritez mieux, vous avez besoin des informations. Mais compte tenu du fait que nous sommes très loin, et je ne saurais pas vous donner tous les éléments possibles, mais nous allons analyser l'actualité. Mesdames et Messieurs, hier, le Président de la République s'est exprimé. Une adresse à la nation où il a dit ce qu'il devait dire. Ça veut dire investir, M. Kadima, que j'appelle affectueusement Yakadi. Et donc, cela intervient dans quel contexte ? Ça intervient dans un contexte assez compliqué, où l'Église catholique boudre, les CC boudent, et les partis politiques en même temps, certains d'ailleurs, boudent aussi. En même temps, ils boudent la journée, mais la nuit, il y en a parmi eux qui négocient les postes au sein de la même cenie critiquée, ce qui est très bizarre, et même contradictoire. Dans un contexte où il y a, d'un côté, des lignes, des avertissements, des menaces, des lettres ouvertes, et bien d'autres, le Président a choisi de répondre. Quand on lui envoie un message, une lettre ouverte, le Président répond par une vidéo. Ce qui veut dire, lorsque vous faites une menace à quelqu'un par un texto, et lui, il répond par vidéo, ça veut tout simplement dire, je n'ai pas peur, et je ne reculerai devant rien. Mais maintenant, regardons juridiquement, sociologiquement. Et même, si vous voulez, en termes de morale, réfléchissons en termes de la loi, et surtout en termes de cette initiative. Est-ce que le Président de la République a péché ? J'essaierai de vous faire comprendre. Mais j'ai encore entendu des gens dire, par exemple, le Président de la République n'a parlé que de la question de la cenie, mais il n'a pas parlé du social, il n'a pas parlé de, je veux dire, du RAM. Mesdames et messieurs, il faut savoir une chose. La question du RAM, ce n'est pas le Président de la République qui doit en parler. La question du RAM, ce soit le Secrétaire Général de la Présidence, au cas où la question du RAM est réégérée au niveau de la Présidence, ce n'est pas encore le Président. Parce qu'il y a des gens qui font la confusion entre Présidence et Président. La Présidence n'est pas une institution de la République. C'est un organe, c'est un démembrement, c'est une entité administrative, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une institution. L'institution, c'est le Président de la République. Ce n'est pas la Présidence. Il y a peut-être une confusion quand on dit que RAM est la Présidence, les gens entendent Président. Non, il y a ce à la fin. Qui fait la nuance ? Le Président, son institution, c'est le Président de la République. Ce n'est pas la Présidence de la République. Donc, cette confusion est entreténue par des hommes et des femmes qui veulent manipuler tout simplement l'opinion. Mais malheureusement pour eux, il y a des gens comme nous et bien d'autres qui pensent que le mensonge a longtemps duré. Il faut mettre un terme à cela. Il y a un autre point important. Ça veut dire que la question du RAM, ce n'est pas le Président qui devrait en parler. Et je ne sais pas pourquoi il allait en parler d'ailleurs. Cette question a été prise en charge par l'Assemblée Nationale. Cette question a été prise en charge par le gouvernement. Alors, si c'est par le gouvernement, c'est le Premier ministre qui doit parler. Ou le ministre sectoriel. Mais ça ne peut pas être le Président de la République. Je ne sais pas où vous le voyez. Alors, comme les gens aiment bien dire que c'est les garants de la nation, c'est les garants, c'est les garants. Mais les garants de la nation, ça veut dire qu'il doit parler dans tout. Donc quand il y a un problème, n'importe lequel, il doit parler. Mais alors, s'il doit parler dans tout le problème, accepter notre idée de faire de lui finalement un monarque républicain, de faire de lui le Président au sens strict du terme. Je pense, je parle ici du système présidentiel. Si le Président est issu d'un système présidentiel, oui, si quelqu'un meurt ou si quelqu'un a un problème, même une maladie grave, le Président va parler. Parce que c'est lui finalement qui répond à tout. Mais nous sommes dans un système déconcentré. Notre système, c'est un système de partage du pouvoir. Et ce partage, il est capricieux parce que ce partage est pris en compte par ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Séparation de pouvoir veut dire responsabilité d'attribution. C'est ça que ça veut dire, séparation de pouvoir. C'est-à-dire que vous ne répondez pas à une chose qui ne relève pas de vos compétences. Si vous n'avez pas cette responsabilité-là, vous ne répondez pas. C'est ça la notion même fondamentale de la séparation de pouvoir. Vous ne demandez pas au gouvernement de répondre aux questions des députés. Vous ne demandez pas non plus aux députés de répondre aux questions du gouvernement. Vous ne demandez pas aux députés de répondre aux questions de justice. Et vous ne demandez pas aux magistrats de répondre aux questions des députés. Mais pourquoi vous demandez au président de répondre sur des questions qui ont été prises en charge par l'Assemblée nationale ? Donc, il n'est même pas lié, ni de près, ni de loin. Donc, si on voit dans cette direction-là, on se perd. Donc, le chef de l'État n'avait pas besoin de parler du RAM dans son adresse. Deuxième chose. Vous dites qu'il se devait parler du social. Mais ce n'était pas un discours bilan. Ce n'était pas une adresse bilan. Il n'était pas là pour faire le bilan de l'année. Non, ce n'était pas là. Il venait répondre à une seule question. Pourquoi j'ai pris mon ordonnance ? Et l'ordonnance du président a été claire. Mais avant d'aller dans l'ordonnance, je reviens sur la question du RAM. La question du RAM a été prise en charge par un décret, s'il vous plaît. Le décret. Pas par une ordonnance présidentielle. Mais, messieurs et dames, comment voulez-vous réduire le président de la République au rôle d'un justificateur d'un décret ? Comment voulez-vous que celui qui prend les ordonnances vienne justifier ce qui est pris par un décret ? Est-ce qu'on est normal ? Est-ce qu'on comprend exactement ce que c'est ? Donc, pour des questions du RAM, trois personnes peuvent répondre calmément à la question. Premièrement, le Premier ministre, en ce qui concerne le gouvernement. Il pourra répondre devant les députés, si vous voulez, ou faire une adresse, lui aussi, pour expliquer la question du RAM. La deuxième personne qui devra répondre à la question, c'est le ministre de tutelle. Et la troisième, c'est le secrétaire général de la présidence. S'il existe un secrétariat général, s'il n'existe pas un secrétariat général, c'est le directeur de cabinet qui répondra sur la question des RAM. Quand je dis répondre, ça veut dire, vous dire à vous, les Congolais, à quoi a servi cette question. Ou alors, à la limite, si vous voulez une autre troisième personne, c'est le responsable numéro un de la RTPC, si je ne me trompe pas. Alors, comment vous voyez le président ? Pourquoi vous le voyez partout ? Moi, je vous excuse. Vous le voyez partout, pourquoi ? Dans cette question, vous n'avez pas besoin d'aller demander le président de la République. Mais je vous comprends. Vous avez notre RAM, vous avez ce que nous demandons, que nous revenions au système présidentiel. Comme ça, on aura tout à accuser les chefs de l'État dans tout, et il sera responsable de tout. Mais la question du RAM a trouvé une sortie des crises, une voie de sortie des crises. Parce qu'hier, au Conseil des ministres, le Premier ministre a pris la responsabilité de suspendre la question du RAM pour le téléphone à 2G. C'est aussi ça, le parallélisme de fond et de forme. C'est aussi ça, au fait. Celui qui a pris la décision revient sur la même décision. Donc, c'était là le problème. Alors, maintenant, le social. Le social, les chefs de l'État ne peuvent venir... Attendez-le, il viendra parler de ça en décembre. Le 26 ou le 31, je crois, décembre, le chef de l'État viendra nous faire le rapport. Ce n'est pas maintenant qu'il viendra parler de ça, sinon il va encore faire des reddits. Ici, le président, s'il doit parler, il doit parler de quoi ? Les gens me disent, « Non, mais c'est une question... Il fallait qu'ils parlent de la gratuité de l'enseignement. » Mais bon sang, la gratuité de l'enseignement est entre les mains du ministre de l'enseignement. C'est lui qui s'en charge, qui est chargé de la question. Si ça ne marche pas, alors c'est là qu'on va voir. Ce n'est pas au présent de la République. Bref, c'était justement pour vous dire un peu... C'est quand il viendra parler de la décembre. C'est quand il viendra parler de la décembre. avant le dernier mois. Donc, tous à la mois posés, après, il viendra parler si vous le voulez. Mais, un autre élément important qu'il faut qu'on dise maintenant, rentrant sur le point de la loi maintenant. Le chef de l'État dit dans une démocratie, tout le monde ne gagne pas en même temps. Mais il a raison. Dans une démocratie, c'est comme ça. La démocratie, elle est là pour une majorité. Malheureusement, le principe de la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Mais aussi, la démocratie repose sur le respect de la volonté de la minorité, la protection de la minorité. Mais la protection de la minorité, ce n'est pas une victoire sur la majorité. Parce que si la minorité dirige la majorité, ce n'est plus une démocratie, c'est une dictature maintenant. C'est ça que les gens veulent ne veulent pas comprendre. Si nous avons choisi la démocratie, c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire, un petit groupe d'individus dirigeait à sa volonté la majorité de la population. Et les citoyens à travers le monde ont dit non, non, non. Il faut redéfinir les choses. Il faut installer la démocratie. Ça veut dire donner le pouvoir à la majorité. Que la majorité gouverne. Parce que la démocratie, c'est aussi la gouvernance de la majorité basée sur les textes et sur la volonté exprimée. C'est aussi ça le sens profond de la démocratie. Mais malheureusement, les gens ici pensent que la démocratie, ça veut dire 100%. Démocratie, ça ne veut pas dire 100%. Démocratie, ça ne veut pas dire consensus 100%. Non. Démocratie veut dire compromis de la majorité. Les gens s'entendent sur un certain nombre de choses. Et s'ils sont nombreux par rapport aux autres, on adopte la volonté de la majorité. Mais c'est ça la chose. Donc, dans la question de la plateforme confession religieuse, c'est la démocratie qui est imprimée. Et la démocratie, c'est un élément, une des valeurs cardinales, d'ailleurs, que l'article 8 de la charte le dit. Mais malheureusement, la charte est restée à Kinshasa. Je suis très loin de la province, de la ville-provence de Kinshasa. Sinon, je vous aurais lu cette charte-là. Donc, la démocratie étant la base, même le ciment de la plateforme, et ça s'est passé comme ça. Vous êtes à 8, 6 pensent le contraire, 2 disent, c'est ça, et on prend la position des 6. Et je vous ai expliqué ici l'article 16. J'ai expliqué l'article 18. Je vous ai fait comprendre qu'il n'y avait pas violation des textes. Ceux qui pensent qu'il y a eu violation des textes, c'est ceux qui ne veulent pas réfléchir, qui ne veulent pas aller au-delà de leur refus. Parce que vous savez, quand les gens ont déjà une vision, on a quand même un témoin, ils n'ont pas sur le mot, mais ils n'ont pas sur le mot. Mais ils n'ont pas sur le mot. Noir sur blanc. Qu'est-ce que l'article 16 ? Il y a une charte, il y a une charte, il y a une charte, l'article 8, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une charte, la valeur qu'il y a guidée, c'est l'article 8. Toutes les valeurs qu'il y a dans l'article 8, il y a deux confessions religieuses sur le 8, c'est-à-dire que l'article 8 est-à-dire que l'article 8 est-à-dire que l'article 8 est-à-dire que l'article 8 est-à-dire que l'article 8, réconciliation, partage, l'amour du prochain, l'article 8, crainte de Dieu, l'article 8, surtout la démocratie. Alors, il y a des valeurs qu'on va conduire. Dèque avant, le finge, on va s'acquérir, on va bannaliser, ce n'est pas une charte qui est-à-dire qu'on va dire que l'article 8, il n'y a pas une règle, ça s'acquérir. Parce qu'il y a une hantique avant de parler. Ce n'est pas l'article 16, c'est l'article 12, que l'article 8, réunion, c'est-à-dire que l'article 8. Ce n'est pas l'article 8, le vice-président. Ce qui est un vice-président, ce n'est pas l'article 12, La majorité, une quelle nice, la majorité, se trouve le sujet. Si vous aviez pas d'obl Oğlum, il n'y a pas d'obluccination d'obl peque, Il a un point de vue d'oblène ce genre. Il ne se trouve pas que vous avez été validé. Il faut que vous avez été validé. Il ne s'est pas décidé. Contrstedz, encore en une œuvre, c'est ça la lecture télésorologique ou la texte là-bas. En une œuvre, le texte, tenían une décision de volonté dans la majorité quand ils disent que les hommes savent l'article 18 vous aurez examiné l'article 18 le problematiste elle a dit qu'on va attendre que le 2006-200 ergolar c'est pourquoi la toxicité ce qui est arrivé elle a obtenu la valeur de la capitale elle a été facile quand elle est la société mais elle a obtenu il n'est pas MARABILO, CORANA, SKA, Korea, BINO, BOZA, NA SOCIETÉ, BOZA, Kom SEAQE, BATTANA, BAZANA, BAZANA, BATTANA, BAZANA, MOBONDIMI, BATANA, BAZANA, MAIS 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 AIS. FIGIRO CONPRENDRE MOU DEKOLOBI, MOU DEKOLOBI, PRÉZIDENT, YAH PLATEFORME UNDE MOU TAKOUTA A NAKANA BA VINA BA TIERCE A O À ASSEMBLÉE NATIONALE Y A ILO GOA TIERCE. SKA, NANE YAH RANKOUTA en Assemblée Nationale. Pour la présidence, on a dit dans une Assemblée Nationale, et pour la présidence, on a dit un rapport qui a été un rapport. Si on a dit un rapport, il y a un rapport qui a été. Alors, l'hypothèse, il y a un rapport qui a été un rapport. Lorsque le refus est là. Or, l'article 8, il y a une condition de bonne foi. Il y a une bonne foi. Il y a une bonne foi. Ce qui a été un rapport qui a été un dialogue qui a été un dialogue cardinal dans l'article 8. Lorsque le confection religieuse où il y a une direction qu'il y a des vérités, il y a de la 2018. Il y a un살 mould qui a été. Alors que les disws ont été unait honnête. Il en a dit son nom, elle a dit son nom. Il n'y a dit son nom et son nom. Quand vous n'ensez pas d'avis, je ne me demande jamais. Vous voulez voir, les votes, vous n'allez pas de donner à liker. C'est une vraie qui arrive à liker. Ce qui est la raison. C'est une vraie qui arrive à liker pour liker. mazak kamra da président, ada la relation da président ok, bo pe sa biseo bata ba ele ba eleman, obinu bousanango bo lak sa biseo taba foto, to ba relation, to ba message, to ba fax et loko mokam mo de lo wana u2 lok sa kiébazan ensemble ti le 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 moun anitne ok, balobi bon ote, parce que y a zang moulouba si y a zang moulouba, tout ce qui explique y a y a déjà moins longtemps si y a zang kaka pona lé fait kaza moulouba bon go na tango kalabino eglise katholik boulouba kate poranini ke moulunda aza la nanite, aza la candida, aza la aza la candida, aza y asunite po aza la ki e kou no mo rana kabila, po anni bo lbak y a zang moulouba, po anni bo lak y a zang moulouba po anni bo kite ke mnang ambi tazan espace linguistique y a zang kala azala prision kandida, kandida kandida, prision y a zang i po anni ni moutali boussa, alo ba pessi mamoumi tounan anio so, kotak katholik bazan la réponse tè, ba bloke kak oh bon, ok, loka moulouba mou loupa, mo pe sa biseo tata mouluba, moussousoumè mouluba, ben c'est une question des tribus. Alors, quand tu as la charte, depuis que tu as la charte, tu as la charte, tu as la charte, tu as la charte, tu as la tribu. Donc, tu as la tribu, tu as la tribu, tu as la filiation. Ok, comme une troisième chose, non, kadima, tu as des problèmes, tu as des cas de corruption, tu as des cas de corruption, tout ça. Ok, cas de corruption, on veut bien. Mais est-ce que vous pouvez nous aider? Vous pensez qu'il y a un élément, le combo est le pasteur, il est obligé. Il y a un combo qui est obligé. Ok, il y a un niveau de la commission paritaire. La commission paritaire, il y a clairement, Monsieur Cholet, il y a un élément qui est le seul qui est le seul, 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 tout ça. Il y a un autre, qui est le seul, qui est le seul. Au regard, il y a un autre, si la confession religieuse, il y a un livre qui est le seul, il faut saisir l'Assemblée Nationale. Saisir l'Assemblée Nationale, conformément à la charte, dans l'article 18, les six faisant office du Président. Parce que le Président de la plateforme, la plateforme, il y a un autre, c'est un corps. Il y a un corps. Le corps, il y a un peu, il y a un bateau, il y a un atitré, il y a un autre. Il y a un peu de saisir l'Assemblée Nationale. l'intelligibilité, il y a un autre. Il y a un autre. C'est parce que ceux qui ont un peu de la mode, ceux qui ont un peu de la mode, ceux qui ont un peu de la mode, ils y a un peu de la mode, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc ils savent aussi, ils ne savent pas. Ils ne savent pas à un mode. Dans la campagne Des textes qui sont allimés Parce qu'il faut avoir toujours un texte Dans la campagne Le temps est cet texte Il faut comprendre Ce texte est allimés Dans la campagne Le texte fiche S'il esterto S'il est devenu un texte Dans la campagne Voilà la campagne ORA ne l'emmême Abonnais Dans la campagne alors si le chef de l'état a eu décision RFI lundi lundi si le market dans les dossiers de l'OBIMBA, le SIKO de tous les jours va être réunion de Salim. Il y a des gens qui ont été déjà réunion de Salim. Le représentant des médias étrangers ne sont pas les SIKO de la place. Le représentant, ça veut dire le chef, le partenaire de l'OBIMBA. Le partenaire de l'OBIMBA. Il y a des semaines, depuis le lobby, il y a des dossiers. Comme il y a un dossier qui a été le forcing. Il y a des choses qui ont été le plus important. Parce qu'il y a des clés qui ont été. Le média, l'OBIMBA, 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 France 24, l'OBIMBA, 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 l'OBIMBA. Il y a des choses qui ont été le bonnes. Il y a des choses qui ont été le forcing, la fachia piétine, l'église catholique, l'église catholique fait ceci, la vie en Afrique, ou par exemple, la jeune Afrique, il y a des choses qui ont été l'amorant. Il y a des tendances qui ont été dans le monde, avec la minute que vous avez déjà. Et puis, il y a des médias locaux qui ont des responsabilités. Il y a des rélètes. Il y a des choses qui ont été où ils ne sont pas proches en Afrique. Il y a des gens qui ont été l'OBIMBA, ou qui ont été l'OBIMBA, qui ont été l'OBIMBA, qui ont été l'OBIMBA. Ils ont été rigoureux et très exigeants. Répondre coup sur coup. Je vais répondre à l'OBIMBA coup sur coup. Dans la page, dans les tweets, je vais répondre de façon vraiment proportionnelle. n'a pas de la vérité. Ce qui a le droit de la vérité, c'est la vérité. Ce qui a le droit de la vérité, c'est la vérité. Il n'y a aucune occasion. Il n'y a pas de la vérité parce qu'il va vous dire des choses aux gens qui sont mieux que les gens. La RFI ne maîtrise pas la charte qui est le Congolais. Il n'y a pas de la vérité. France 24 et les restes, ils ne maîtrisent pas nos lois mieux que nous-mêmes. Si vous avez un expert, vous avez un journaliste. Vous avez un journaliste qui est un journaliste. Il y a des revueurs de presse. Il y a des revueurs de presse tentées. Il n'y a pas de pensons pour salir les institutions. On comprend les avertissantes. Vous voyez qu'une nouvelle availability, c'est laorde qui a par de 2500-3500 dollars. Il y a un cargo pour obtenir la fiction française. Il y a une liste. On se voit les avertis. Il y a des peuples informés que le peuple a podés. Il Soviet nous a appris. Le président de la République par rapport à la décision, ils ne pouvaient que faire ça. Et bientôt, pendant tout ce temps, je vous avais dit que le chef de l'État ne pouvait que faire ça. Il ne pouvait pas reculer. La République des humeurs, la République des caprices, la République des enfants gâtés et pourris, cette République doit s'arrêter pour donner naissance à une nouvelle République basée sur la norme, sur les textes. Du moment où vous avez accepté des textes, du moment où vous avez accepté la norme, mais souffrez de les appliquer. Notre société se meurt justement à cause de ça. Les gens ne veulent pas respecter la norme, malgré que vous respectez la texte. Nde, Nguan a un problème et le chef de l'État-là a si bien dit « Nous sommes dans une démocratie et dans la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. » Ça, c'est un principe des bases qui n'appelle pas débat. Parce que ceux qui sont chefs de l'État, c'est là qui est Nguan, qui a violé le principe de la démocratie, au nom de quoi ? Au nom de ceux qui ont des consensus, des compromis, on n'est pas à l'Église. Il faut qu'on ait une église. Il faut qu'il y ait une église de la démocratie. Il faut qu'il y ait une église. 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 Et on nous a promis comment on appelle ça ? les élections crédibles. Je félicite Yakadi pour son investiture. Mais je demande Yakadi deux choses. Monsieur le Président de la CENI Vous avez eu tout mon soutien et je vous ai soutenu sans vous connaître, sans vous avoir vu et je ne vous enverrai pas la facture parce que pour moi vous êtes un détail dans le grand parcours de la République démocratique du Congo Je prie que vous soyez le dernier président de la CENI pour que prochainement, justement après vous que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur c'est-à-dire par l'administration publique Mais Monsieur le Président de la CENI voici ma demande et mes propositions d'ailleurs Après une semaine si possible appelez toutes les forces politiques appelez le Président Fayoulou appelez le Président Katoumbi le Président Bemba appelez le Président Jean-Marc Kabound appelez tous les acteurs et la société civile d'ailleurs tous les acteurs de la vie électorale d'un pays faites une réunion qui prendra un jour ou deux au cours de la réunion vous allez démontrer aux autres votre volonté de mieux faire les choses et surtout votre capacité de les écouter parce que maintenant Monsieur Kadima ou Yakadi affectueusement ne commettez pas les erreurs de Nanga qui avait dit qu'il n'avait pas la mission de rassurer les gens et qu'il n'avait pas reçu la mission de mettre les gens en confiance votre première tâche Monsieur le Président c'est de nous imprimer l'impression l'impression de la confiance vous devez cultiver la confiance au sein de la population et surtout des acteurs politiques mais voici l'avantage de votre appel à vos forces politiques s'ils ne viennent pas la communauté internationale les Etats-Unis la France et tous les autres pays du monde comprendront qu'ils ne veulent pas faire évoluer les choses vous devez les appeler et les écouter même s'ils vous attaquent même s'ils disent des choses qu'ils veulent dire mais écoutez-le d'abord permettez à toutes ces personnes-là de s'exprimer librement vous n'allez pas inventer la roue vous n'allez pas inventer les textes mais vous pouvez inventer un climat de paix vous pouvez inventer un climat un climat d'harmonie vous pouvez inventer un climat de confiance seul vous pouvez le faire si vous réussissez monsieur le président de la SUNY à convaincre les partenaires électoraux à convaincre les participants vous n'aurez plus une tâche lourde ça sera beaucoup plus facile parce que le peuple va se réapproprier monsieur le président je vous donne ces idées sans demander le droit d'auteur faites une campagne initiez au sein de la SUNY une campagne le civisme électoral des campagnes ce qui passeront sur la RTNC sur nos médias et partout à travers le pays où l'on explique aux gens c'est quoi voter pourquoi faut-il voter comment il faut voter quelles sont les conséquences d'un vote bien fait et quelles sont les conséquences d'un vote mal fait je suis prêt à collaborer avec vous et à vous apporter sans cacher quelconque mes idées mes propositions afin d'avoir les toutes dernières élections organisées par la SUNY qui à mon avis va être dissoute juste après vous c'est ma demande et vous pouvez réussir à le faire je termine en disant aussi aux Congolais une seule chose à la RFI à France 24 et à tous les autres médias étrangers le peuple congolais d'aujourd'hui est différent du peuple congolais d'hier je vous donne la différence hier on s'est batté contre un seul homme contre un seul régime un seul système on était donc nombreux mais aujourd'hui les choses ont changé aujourd'hui les choses ont changé après l'alternance il y a eu une véritable fissure en bien ou en mal tout dépend de comment vous allez prendre les choses donc cette population qui hier pouvait vous accompagner même dans vos histoires fausses aujourd'hui cette population peut déjà nuancer vos propos et vous l'avez vous-même remarqué lisez les commentaires vous verrez que les gens commencent déjà à se réveiller lisez les commentaires d'aujourd'hui lisez les commentaires d'il y a 10 ans vous verrez que cette même population qui hier vous accompagnait aujourd'hui ne vous accompagne plus alors s'il vous plaît quand vous allez donner des informations soit donnez-nous les informations mais n'orientez pas les gens parce que si vous orientez les gens nous nous allons venir désorienter ces gens-là et c'est notre travail d'ailleurs de le faire on va désorienter les gens que vous vous avez orientés mais entre en réalité ça ne sera pas une désorientation non ça sera une réorientation nous allons les réorienter vers la bonne direction mesdames et messieurs maintenant que les enjeux commencent au parti politique organisez-vous arrêtez de vous attaquer aux gens parce que maintenant si vous faites une marche vous avez dit par exemple c'est bien de le faire mais vous savez la capacité de mobilisation de l'UDEPES vous savez la capacité de mobilisation du MLC vous avez vous savez la capacité de mobilisation de tous les 300 partis politiques réunis au sein de l'Union Sacrée vous avez et vous savez la capacité de mobilisation de la FDC et de tous les autres partis d'ailleurs vous savez et vous avez vous-même vu la mobilisation au sein de l'Union Sacrée disons au sein de la Twitter une preuve le président a déclaré a hier investi monsieur Yacadi est-ce que vous avez entendu de bruit moi je suis en province maintenant mais je n'entends pas de bruit pas de soulèvement j'appelle au calme et en même temps le président a bien fait vraiment bien fait de sortir cette histoire et que le jeu commence maintenant c'en est fini mais dans la deuxième partie je vous parle d'une autre nouvelle c'est celle du président Kabila nouveau docteur je vous reviens tout à l'heure mais avant tout toutes mes félicitations au nouveau docteur Raïs qui est devenu docteur c'est quand même bien c'est quand même bien vous allez savoir pourquoi c'est bien suivez dans la deuxième partie vous allez beaucoup aimer qu'il y ait la peur qu'il y ait dans l'esprit et que Dieu bénisse les RDC unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance qu'il y ait la peur Sous-titrage ST' 501